Et bien on ouvre la boîte ? Ben oui, avec plaisir. Regardez. Papi, ce qui me touche particulièrement chez toi, c'est que tu es toujours dans le présent, tu es très humble sur ta gloire passée, et tu ne réalises pas toujours à quel point tu as pu marquer les gens et les esprits au-delà des frontières. Malgré les épreuves de la vie, les deuils et les galères, tu m'as inculqué la patience, le fait de rester dans le présent et toujours de regarder devant. Les souvenirs c'est bien, l'avenir c'est encore mieux. J'aimerais aussi profiter de l'occasion pour évoquer ton amour pour le foot. Les gens ne savent pas mais tu es extrêmement mauvais joueur. Quand le PSG gagne, ça va, mais quand le PSG perd, il vaut mieux ne pas te parler de foot jusqu'au match d'après. Tu as un sacré caractère, mais c'est comme ça qu'on t'aime. Papi, moi je voulais te remercier pour tous les conseils que tu as pu nous donner, mais aussi pour toute ta philosophie de vie. Par exemple, tu nous as transmis ta force de travail et ta détermination, et c'est vraiment ça qu'on admire depuis toujours. Tu m'as toujours dit, tu sais ma fille, pour en arriver là. J'ai aussi eu de la chance, mais j'ai énormément travaillé. Le souvenir qui m'a le plus marqué avec toi, ça a été évidemment l'Olympia. Ensemble, quand tu m'as prise dans ton orchestre. Merci vraiment de m'avoir fait passer ce moment et tous les moments. Papi, en plus d'être un grand-père aimant, tu m'as transmis une valeur que je trouve essentielle dans la vie d'un homme, le pardon. Lorsque j'étais jeune et en colère contre mon frère ou mes parents, tu prononçais souvent le mot hébreu, kapara, qui signifie d'expiation. Tu me disais de laisser aller et pardonne, tu verras, tu ne seras jamais plus heureux qu'en sachant pardonner, plutôt que de rester fâché. Aujourd'hui, avec le recul, je pense que pardon n'annule pas un conflit ou un problème, mais il t'adoucit et je te serais toujours reconnaissant de me l'avoir inculqué. Tu m'as également transmis ta passion pour la musique. Il y a quelques mois, tu m'as autorisé à installer mon studio dans un coin de ton appartement. Je t'y croise forcément souvent. Moi, je suis habitué, mais pas mes copains qui viennent au studio. Et ça arrive souvent qu'ils te croisent et qu'ils me disent « Il y a le sosie d'Henri Comacias qui est chez toi. » « Ouais, alors mec, c'est impressionnant, mais je crois qu'il y a Henri Comacias en caleçon dans ta cuisine. Est-ce que c'est normal ? » « Je voulais te remercier pour cette situation assez cocasse. » « Merci. » « Papi, je voulais te remercier de m'avoir fait monter sur scène pendant un concert cet été. J'ai chanté 4 ou 5 chansons avec toi. C'était intimidant au début, mais c'était sympa de partager ça avec toi. J'ai adoré aussi quand tu m'as emmené voir mon premier match de foot au Parc des Princes. Après le match, je m'as présenté les joueurs. C'était magique. Et puis, j'aime aussi notre tradition. Après chaque Olympia, je viens te rejoindre dans ta loge. Et après, on va manger à la boulange. Je me régale, on fait la fête et je me couche très tard. Je crois que je suis aussi gourmand et fêtard que toi, papi. » « Salut, papi. Alors voilà, je t'envoie cette vidéo de Londres. Et je voulais te remercier d'être une telle source d'inspiration pour moi. En grandissant, tu m'as donné un conseil clé qui est celui de provoquer sa propre chance en gardant toujours trois qualités, que ce sont l'ambition, le travail et la curiosité. Et ce sont des qualités que je t'ai toujours vues appliquées. Et je comprends comment elles ont contribué à ta réussite. Aussi, je crois ne t'avoir jamais vue te plaindre malgré les épreuves que tu as traversées au cours de ta vie et que tu me racontes parfois. Et j'en suis très admirative. Je te fais plein de bisous. Je t'aime fort. Allez, Henri, venez. On va retrouver vos petits enfants à l'écho. Simon, Eliott, Julia, Jérémy et Thel en vidéo. Parce qu'elle habite à Londres. Bonsoir à vous. Embrassez votre grand-père. Merci infiniment. Quelle belle déclaration d'amour à votre grand-père. C'est ce que je veux dire. Et Thel est au travail à Londres. Elle est à Londres. Alors que je l'embrasserai très très fort pour tout ce qu'elle a dit. Et tout ce que vous avez dit aussi. Vous avez été très sympa chacun avec votre personnalité. Et ils sont vraiment extra, mes petits-enfants. Et le dernier, alors lui, il est en train de battre tous les records. C'est tard. Quant au premier, il est tout le temps, depuis sa naissance, il a tout le temps été avec moi, mais pratiquement. Et Eliott, que j'adore. Eliott, il a écrit des chansons avec Marc Laboine. Et c'est aussi grâce à Eliott que je suis venu à la boîte à secrets la première fois. Quant à Julia, elle m'a étonné à l'Olympia. Elle était avec les autres choristes. Mais elle était la choriste principale. Et la préférée du chanteur. Et la préférée du chanteur. Parce que c'est ma première petite fille. Voilà, qui est là. Et j'adore aussi Etel, qui a des dons aussi. Tous ont des dons musicaux. Tous. Mais Etel aussi. Merci pour ce joli moment familial. Merci à tous. Merci infiniment. A tout à l'heure. Merci beaucoup. Enrico, je vous kidnappe. Ça remue des choses. Oh là là. Est-ce que je peux faire partie de ta famille, Enrico ? Oui. Je pense que c'est tout, c'est la même chose. Je t'aime déjà comme un fils. Voilà. Merci, Enrico. Merci. Et en plus, il y a un mot qui a dit ton petit-fils, qui a fait, je ne sais pas comment te dire tellement ça a provoqué quelque chose en moi. Je trouve que d'apprendre à son petit-fils à pardonner, c'est lui donner une clé tellement magique de la vie. Merci. Et merci de me l'avoir appelé. Merci. 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 Merci.